bonjour on ne peut plus se taire on ne doit plus se taire la toile bruce des rumeurs de mort subites violentes inexpliquées de savants noirs qui ont trouvé des remèdes pour les maladies du siècle et ça fait longtemps que ça dure et ça continue nanan kofi drobo 2 était tradipraticien et avait trouvé des remèdes à base de plantes pour le traitement du vih sida il est mort pendant sa garde à vue le 25 août 1992 le docteur sebi qui est également tradipraticien et qui avait trouvé des remèdes à base de plantes pour traiter aussi le vih sida meurt pendant sa garde à vue le 8 septembre 2016 le docteur guido biamungu gynécologue qui soignait les femmes victimes des viols en rdc a été assassiné le 14 avril 2017 le professeur adama lee cancérologue sénégalais est retrouvé mort le 30 juillet 2018 dans son appartement parisien quatre mois après avoir donné ces derniers signes de vie le docteur dieudonné manenga du congo rdc qui a mis au point un remède contre le paludisme à base de l'artemise artemisia est assassiné le 16 septembre 2019 le professeur donatia mavungu du gabon inventeur d'une solution contre le sida et le cancer est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel le 4 février 2020 ces disparitions tragiques laissent bien sûr leurs familles endeuillées et je ne connais pas de mots assez doux pour apaiser leur chagrin mais c'est toute notre communauté toute notre humanité qui est endeuillée combien d'années de générations faudra-t-il encore attendre pour que de tels êtres naissent de nouveau parmi nous sur le plan politique déjà depuis les indépendances sanglantes nous attendons encore les remplaçons de patrice lomba thomas sankara kouam ekruma sylvanus olympio ange diawara marcus garvey marien gouabi pierre amou lélé gaston soumis à l'eau ruban niobé et bien d'autres encore même s'il est humain est légitime de vouloir la reconnaissance de vos pères la juste rétribution pour vos longues années de recherche vous hommes noirs aux têtes bien faites et bien pleines renoncez à déposer des brevets auprès des organismes européens ou internationaux au mieux vous serez copié au pire éliminé parfois même de la main de vos propres congénères les enjeux de la santé ne sont plus étatiques mais mondiaux les intérêts colossaux de ces goliaths de l'industrie pharmaceutique ne laisseront pas les davids de la recherche africaine ressortissant d'états démissionnaires et incapable de les soutenir une chance de les priver de leur profit juteux entre continuer à vendre des médicaments au mieux inefficaces au pire dangereux mais rentable et tester des nouvelles molécules en rétribuant les détenteurs des brevets leur choix est vite fait alors de grâce vous qui avez découvert une thérapeutique efficace garder le silence pour rester en vie très longtemps encore pour vous pour vos proches pour nous car si dans la modestie de ces vies imposées par les rapaces qui nous gouvernent vous ne soignez pas les mots de nos pères de nos mères de nos frères et de nos enfants qui le fera si ces thématiques identitaires centré sur la communauté noire vous intéresse abonnez-vous à ma chaîne partagez mes vidéos mettez des pouces pour en augmenter la visibilité et appuyez sur la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos merci